Vous avez pu voir que le Control 49 offre une puissance d'utilisation pour tous ceux qui souhaitent jouer avec leur plugin et des périphériques externes. Vous ne manquerez pas d'inspiration. Laissez-moi vous montrer. J'ai un nouveau patch de chargé avec l'instrument virtuel hybride. Et vous avez déjà la connaissance de la section de contrôle. Quand vous êtes en mode contrôle, vous avez 4 banques de paramètres disponibles pour vos 8 potards. Ils sont déjà intelligemment assignés par les développeurs de VIP qui ont jugé bon d'avoir tels paramètres comme les filtres et les oscillateurs sur la première banque et de la même manière sur les banques 2, 3 et 4. Après, si comme moi vous souhaitez changer ces assignations, le Control 49 vous permet de le faire intuitivement et en plus avec un contrôle maximum. Vous pouvez ainsi avoir une personnalisation complète et on va voir comment ça marche. Le bouton rotatif central est un encodeur sans fin. Je suis déjà sur la section de contrôle. Si vous êtes sur la page principale, appuyez sur le bouton contrôle, puis appuyez sur l'encodeur rotatif. Du coup, la fenêtre change légèrement d'apparence. On ne voit plus les valeurs par exemple, par rapport à la fenêtre de contrôle initiale. Si vous jetez un œil en haut, on voit sur quel patch on travaille. On retrouve en dessous le paramètre sur lequel on peut modifier les valeurs minimum, maximum, ainsi que le type, le mode et reverse. Mais on ne va pas s'attarder sur ces options. Disons que je veuille modifier l'action de ce potard. A chaque fois que je touche un potard, on remarque que le paramètre assigné est affiché en haut. J'aimerais par exemple avoir la résonance du filtre et le filtre sur la même colonne de potard. Avec le cut-off en haut et la résonance en bas, car beaucoup de mes synthés sont comme ça. Voyons comment assigner tout cela. C'est très simple. J'ai déjà la résonance de mon filtre ici qui s'appelle Part A Filter Resonance. Je veux donc assigner cette fonction de ce potard à ce potard-là. Je vais donc être obligé de réassigner ce potard d'abord. J'utilise donc l'encodeur rotatif pour assigner une autre fonction. Et on remarque que j'ai accès à tous les paramètres du synthé hybride. Il y en a vraiment beaucoup. Et si vous avez déjà eu besoin de faire ça, vous verrez que c'est cool d'avoir accès à tout ça. Disons que je vais assigner ce potard à la fonction FX1 paramètre 1. Du coup, plus aucun potard ne contrôle la résonance. Je vais donc assigner la résonance au potard du bas, ici. Commencez toujours par manipuler le potard que vous voulez assigner, pour vous assurer que le logiciel VIP comprenne bien quel potard vous voulez paramétrer. Puis, je vais rechercher le paramètre résonance du filtre qui s'appelle Part A Resonance. Je vais donc lancer mon appréciateur. Le potard agit maintenant sur la résonance. Si je reviens à la section de contrôle, on remarque les valeurs en bas du paramètre. Disons que je veuille concentrer l'action de mon potard sur une zone du filtre, et éviter des valeurs qui ne sont pas appropriées. Vous voyez ici, il ne se passe pas grand chose. Je vais donc me placer à mon seuil maximum, puis utiliser les flèches pour aller au pourcentage maximum d'action du potard. Et je vais baisser donc la valeur pour atteindre le niveau à lequel je me suis arrêté. On le voit sur le cercle, ici. Maintenant, lorsque je tourne le potard, même si je vais plus loin, je ne dépasse jamais le seuil maximum défini à 66%. Je peux aussi le faire pour le minimum, que je vais régler à 16%. Je peux faire ça pour tous mes paramètres, si je le souhaite. Je reviens à la section de contrôle. De la même manière, je peux aussi le faire pour piloter des instruments externes. Pour ça, je retourne en mode d'édition, et je vais utiliser le premier potard pour l'utiliser en signal MIDI CC. Je vais donc dans le type, et je change la valeur de VST Parameter à MIDI CC. Et j'ai toujours le minimum et le maximum ici. Du coup, sur le potard numéro 1, je peux piloter un appareil externe via le canal MIDI CC. Malheureusement, je n'ai pas de synthé externe ici avec moi pour vous le montrer, mais sachez que vous avez la possibilité de le faire. C'est plutôt cool. Je peux également changer le comportement de mes potards. Par exemple, je vais sur la fonction Mode, et je peux passer en mode Bipolaire. C'est un comportement qu'on pourrait apparenter à un potard de panoramique, par exemple, où le centre représente le zéro et je peux aller à droite ou à gauche. Là, je vais en dessous de la valeur principale, et là, au-dessus. C'est vraiment bien d'avoir cette possibilité. Au sein du mode de contrôle, je peux assigner des paramètres à mes boutons de division temporelle et à mes pads. Il me suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton de contrôle, et j'ai un écran concernant l'activation des effets, comme le chorus, le délai, et j'ai 4 pages disponibles. J'étais donc sur la banque A au départ, et c'est la même chose pour les potards et les pads. On a 4 banques, ce qui nous donne 32 potards virtuels, 32 boutons et 32 pads disponibles, ce qui donne beaucoup de polyvalence. Tous les boutons ne sont pas assignés, mais vous pouvez les assigner comme vous le désirez. Après, plus vous avez de synthés, plus vous aurez de combinaisons possibles. Je rappelle que nous travaillons actuellement sur un seul synthé. Nous allons en charger un autre rapidement sur un second patch en multi. Je vais charger ce hollow zapper, puis revenir à la section de contrôle, et j'appuie sur l'encodeur. Ce potard ici contrôle un paramètre sur le patch 1, qui est le synthé virtuel hybride. Mais il contrôle également le second patch sur le deuxième hybride que j'ai chargé dans le multi. Ça nous donne donc beaucoup de flexibilité. Si on jette un œil rapide sur les pads, eh bien on a la même chose. Voilà pour ce qui est de la section de contrôle, qui est vraiment très performante. Nous avons aussi le mode MIDI. De la même manière que la section de contrôle vous donne accès à différentes sections de VIP, le mode MIDI vous permet d'assigner vos potards, vos boutons et vos pads à n'importe quel paramètre que vous souhaitez. Si on appuie sur le bouton MIDI, la première page par défaut vous présente vos potards. Si vous appuyez à nouveau, vous avez les boutons, et encore une fois, vous avez vos pads. Contrairement aux potards et aux boutons, vous avez quatre pages disponibles pour les pads. Vous avez donc 32 possibilités d'assignation pour les pads. Voyons comment on peut personnaliser tout ça. De la même manière que précédemment, j'appuie sur l'encodeur rotatif pour rentrer dans le mode d'édition. Commençons par ce pad. Il est actuellement assigné à la note G4, mais si je tourne l'encodeur... Imaginons que je possède une boîte à rythme vintage comme une 808 ou une 909, je pourrais brancher la sortie MIDI de ce clavier à l'entrée MIDI de la 909 et trouver la note qui corresponde à la grosse caisse pour pouvoir la contrôler à partir de ce pad. C'est plutôt vraiment cool comme fonction. Je peux également changer la couleur. On voit ici les paramètres de réglage du pad, comme l'aftertouch, la couleur du pad actif ou inactif. Là, par exemple, il est bleu quand j'appuie dessus et je vais choisir orange, ambre, vert, jaune, bref, il y a un véritable panel de choix. Là, on a un patch très coloré. On peut tout personnaliser et c'est très performant. Seulement, ça ne s'arrête pas là. On peut aller encore plus loin en contrôlant notre pédale de sustain. Comme j'ai déjà fait pour les potards, je peux régler le maximum et le minimum d'action. Disons que j'ai une zone de réglage intéressante d'un effet WA que je veux contrôler. Je peux limiter à cette zone avec le maximum et le minimum ici. Je peux aussi inverser le comportement et assigner à différents canaux MIDI CC. Bref, tout est disponible depuis le clavier maître. J'ai la même chose pour la roue de modulation, la roue de pitch, et je peux aussi choisir le logiciel de production musicale sur lequel mes faders ont une incidence. Donc, rien qu'entre les sections de contrôle et de MIDI, il n'y a rien que vous ne puissiez contrôler avec ce clavier. C'est extrêmement puissant. La première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je pourrais avoir 5 synthés dans ma configuration et assigner mes paramètres MIDI depuis la section de contrôle, en plus d'avoir une liste impressionnante d'instruments au sein de VIP, et choisir précisément quels paramètres je veux contrôler, le tout disponible depuis un seul et unique clavier maître et transportable. C'est une machine incroyable et si on ajoute à cela l'arpégiateur et tous les modes de jeu disponibles, vous avez ici une polyvalence sans égal pour un prix dérisoire. Sous-titrage ST' 501